pour cette nouvelle vidéo je vous invite à l'étang grintier sur la commune de la machine c'est un étang qui est issu d'une retenue d'eau par rapport aux mines qui étaient la mine de charbon cette retenue d'eau servait au lavage du charbon il ya une cinquantaine d'années de ça donc maintenant il reste plus grand chose hormis l'étang comme vous pouvez le voir derrière moi voilà on n'a pas de bol parce que ils sont en train de le vider pour le nettoyer je pense mais bon c'est pas grave le programme de la sortie on va essayer de faire un coucher de soleil même si c'est pas trop au rendez vous là le entre le moment où je suis parti de la maison et le moment où je suis arrivé au bord de l'étang la couverture nuageuse est installée alors que je pensais qu'elle s'éloignait bon bah tant pis c'est les aléas on va essayer de faire en sorte que au programme donc coucher de soleil retour à la maison et post traitement aujourd'hui je vous propose de vous emmener sur la gestion d'une photo de a à z entre la prise de vue le post traitement et l'édition et bien on va installer le matériel et en avant alors voilà j'ai installé le trépied et puis l'appareil photo comme vous pouvez le voir regarder un petit peu en détail voilà donc là je suis un petit peu au bord au bord du la but du terril la marche est haute comme qui dirait donc on fait attention j'ai installé mon trépied mais je vais pas installer n'importe comment alors ça se voit peut-être pas à l'écran mais ici vous allez voir à ce niveau là regardez bien mon trépied par rapport à l'autre alors effectivement vous allez me dire oui bah c'est normal vu que la pente descend de ce côté là ici pour absorber la pente est resté niveau pour l'appareil photo et ben c'est normal que là ce soit plus petit que là oui mais là où je voulais en venir c'est que j'ai raccourci le plus petit segment au lieu du plus gros segment ça c'est pas un hasard quand on a un trépied quand il faut raccourcir le trépied il faut toujours commencer par les segments les plus proches du sol parce que quand on voit le diamètre des segments ici on peut le voir ils vont du bas au plus petit en haut au plus grand donc on part du moins stable au plus stable donc toujours commencer par raccourcir les petits segments donc proche du sol pour raccourcir la hauteur de votre trépied si par contre vous devez déployer votre trépied entièrement là on peut voir à ce niveau là j'ai une colonne centrale comme beaucoup de trépieds je la déploie en dernier recours parce que là on va augmenter les vibrations si on est les trois segments 4 ou 5 segments selon les trépieds déployés au maximum plus la colonne les vibrations au niveau de l'appareil photo ne sont pas négligeable surtout à faible vitesse donc là on va faire un petit point sur l'appareil photo et ses réglages comme d'habitude donc on réveille l'appareil photo voilà on appuie sur le touche de menu rapide voilà donc là j'ai toujours mon retardateur à deux secondes j'ai toujours mon mon point de mise au point en multi zone mais là encore une fois ça n'a aucune importance puisque je suis en autofocus débrayé donc en mode manuel je me suis mis à 50 iso parce que là la lumière malgré la couverture négligeuse est quand même pas mal et puis je voudrais je voudrais travailler différemment de ce que je travaille habituellement est ici donc j'ai bien en mode de lumière mesure de lumière pardon en multi zone ensuite j'ai 5800 kelvin en température de couleur ou autrement dit en balance des blancs ça par contre ça un peu trop donc je vais diminuer ma balance des blancs et me mettre à 5300 kelvin pour avoir une lumière un tout petit peu plus naturel voilà alors comme je vous ai dit je vais travailler différemment c'est à dire que vu que là on va avoir la couverture nuageuse qui va être assez importante on aura très très peu de couleurs je vais travailler les détails et non les couleurs donc pour ce faire je vais venir surexposer légèrement ma photo entre 0,3 et 0,6 il comme ça je vais gagner du détail sur mon image alors c'est un petit peu plus compliqué que ça vous expliquer et pour rester très simple quand on superpose légèrement sa photo on gagne du détail dans l'image voilà bon écoutez on va commencer à faire les premières prises de vue parce que là de toute manière on n'a rien de mieux que ça et je vous reprends tout de suite après alors maintenant parlons un peu de technique de prise de vue voilà alors je suis à effondre comme on peut le voir comme ça j'ai un maximum de profondeur de champ devant mon objectif je suis donc à 50 iso comme je l'ai dit et là je suis à et 1,6 secondes d'exposition voilà là c'est le but que je recherche d'avoir une exposition la plus longue possible pour avoir peut-être réussir à avoir quelques effets au niveau des nuages et là je suis à moins 0,7 il d'exposition et maintenant j'ai fait une première photo voilà donc on voit cette fois que j'étais à 5 secondes d'exposition toujours à f11 pour 50 iso et là maintenant on voit que ma photo est légèrement surexposée par rapport à l'autre voilà moins 0,7 il plus 0,7 il alors là vous allez me dire ouais mais le ciel le ciel est complètement cramé et bien vous verrez qu'à l'écran non parce que il est peut-être cramé mais on n'est pas trop trop surexposé et comme je vous l'ai dit tout à l'heure je cherche à travailler mes détails donc là je suis venu détailler la végétation et vous verrez que dans le ciel j'ai du détail quand même on verra ça tout à l'heure sur l'ordinateur alors pour les sceptiques parce que je vois bien parmi vous il ya deux trois sceptiques je vais modifier les réglages je vais venir donc dans mon menu je vais venir sur mon mode de mesure non pas multi zone mais mesure spot voilà et je vais venir basculer voilà je vais venir basculer mon sélecteur des mises au point sur le ciel comme ça je fais ma mesure au niveau de mon sélecteur d'autofocus et là je viens donc modifier voilà je vais modifier ma vitesse pour avoir mon 0,7 0,7 de surexposition donc là mon retardateur de deux secondes et voilà alors maintenant si on regarde la différence entre les trois images voilà donc là en mesure spot sur le ciel mesure à prépondérance centrale moins 0,7 il mesure qu'est ce que j'ai fait moi c'est pas prépondérance centrale c'est multi zone et même à mesure multi zone à plus 0,7 il alors pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la notion des il je vous invite à retourner voir dans la vidéo sur le terrain d'exposition où j'explique un petit peu la définition des il et de quoi il est en retour à ce niveau là alors je vois que alors ça se voit pas bien mais ici il y a un petit peu de rose qui apparaît c'est pas grand chose mais on va essayer quand même de travailler ça alors je reviens sur ma place de vue voilà on voit bien un petit peu le rose qui apparaît là je vais venir mettre voilà j'ai mis mon collimateur je fais un petit point de focus quand même ça mange pas de pas je me suis mis en autofocus activé je refais ma mise au point voilà je désactive mon donc mon autofocus il a je suis à moins 0,7 je vais venir à plus 0,7 un plus 0,7 mon retardateur de 2 secondes pour éliminer les vibrations du haut trépied clac et voilà alors là c'est vrai que sur le téléphone on voit pas bien mais on voit bien apparaître des petites bandes roses et c'est dommage parce que ce soir ça aurait pu être je pense quelque chose d'assez sympa à voir on verra on va travailler ça sur l'ordinateur pour voir un petit peu ce que ça donne voilà un petit peu le paysage qu'on a maintenant je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure en début de vidéo ça ressemblait pas du tout à ça voilà et là l'importance de connaître la plage dynamique de son capteur et de son appareil photo c'est inutile de vous dire que c'est ultra important ça permet de savoir jusqu'où on peut aller pour récupérer du détail ou récupérer des couleurs encore une fois apprenez à vous servir de votre plage dynamique apprenez à vous servir de la montée en iso de votre appareil photo c'est ultra important ça vous permettra de faire de plus belles photos alors voilà typiquement la situation hallucinante on arrive sur un endroit on se dit zut c'était prometteur au départ de la maison j'arrive ici c'est du coup c'est couvert il n'y aura rien à en tirer et voilà ce qui se passe en attendant 20 minutes donc là je suis content alors comme vous pouvez le voir le spectacle est terminé ça aura pas duré très très longtemps juste l'affaire de 5, 6, 7 minutes grand maximum donc là maintenant vu la couverture nuageuse c'est même pas la peine d'attendre l'heure bleue donc on va rentrer à la maison télécharger tout ça sur l'ordinateur développer pour avoir un petit peu le rendu donc je range le matériel on rentre à la maison et je vous reprends dès que je suis devant l'ordinateur alors nous voici derrière l'ordinateur de retour à la maison donc et nous avons ouvert Lightroom fait un pré téléchargement des photos sur Lightroom donc maintenant nous allons télécharger ces photos dans le dossier et sur le disque dur qui nous importe donc c'est parti téléchargement des photos alors pour ceux qui connaîtraient pas Lightroom Lightroom est un logiciel qui permet de développer les photos comme on le faisait il y a quelques années encore avec les produits chimiques, les films argentiques et autres et bien là c'est tout numérique l'appareil photo est numérique on passe derrière un ordinateur on ouvre Lightroom, on télécharge nos photos et on peut les développer comme on faisait à l'époque de l'argentique donc là le logiciel télécharge les photos ça prend un petit peu de temps et voilà donc toutes nos photos sont téléchargées voilà elles sont téléchargées dans notre bosse de données donc maintenant nous allons activer le module de développement et voilà notre première photo c'est la première donc je vous rappelle que celle-ci était surexposée à 0,7 IL donc comme on peut le voir la deuxième à moins 0,3 IL et les autres qui suivent alors grâce à Lightroom on va pouvoir faire déjà une présélection des photos qui nous intéressent donc on les fait défiler à l'écran et on regarde celles qui nous plairont le plus d'accord alors on va commencer par par exemple celle-ci peut-être même celle-ci voilà celle-ci est la mieux donc voilà c'est parti alors nous allons faire ce qu'on appelle un développement donc on commence par activer les corrections des défauts apportés par notre objectif ensuite donc ça il n'y a pas besoin de modifier les distorsions et autres donc les détails voilà donc là on va apporter un petit peu plus de détails à notre image alors à ce niveau-là chacun fait sa sauce on applique ces détails à notre photo non je me suis trompé le bouton évidemment voilà 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 ensuite et bien nous allons développer notre photo à proprement parler ok donc là le profil de couleur géré par Lightroom on se met en mode standard on fait un pré-développement manuel enfin automatique pardon et là on va faire un développement manuel maintenant voilà alors on va apporter un petit peu plus de texture à notre image voilà voilà tout de suite on commence à avoir de nettes différences sur l'image alors moi je vais recadrer mon image avec mon cadrage voilà 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 et maintenant on va venir développer l'image comme on l'aurait fait pour un argentique voilà voilà le contraste maintenant voilà alors tout de suite la première chose on va modifier le ciel pour garder les couleurs alors centre dénaturé voilà centre dénaturé voilà voilà alors maintenant on retourne sur notre développement et on regarde au niveau de la température de couleurs de couleurs pardon savoir comment ça se passe ah oui non mais là je suis sur mon filtre donc ça on ne touche pas j'ai fait une bêtise donc là maintenant fermer voilà donc là la température elle est là on refroidit l'image ou on la réchauffe vous voyez selon comme on l'entend bon en fait là je vais la mettre à 5300 kelvin et je pense qu'à 5300 kelvin on est pas mal voilà les ombres et blanc ok alors la couleur alors ma petite touche personnelle moi je baisse les luminance ça m'a pas pris voilà donc ça c'est ma touche perso les effets on n'a pas besoin d'effets et on termine par la courbe de tonalité on va aller chatouiller un petit peu les ombres voilà on va déboucher nos ombres un petit peu voilà les tons sombres on va les augmenter un petit peu voilà et voilà là je me perçois que je suis un petit peu trop saturé au niveau des bleus donc je vais aller chercher mes bleus et je vais désaturer mes bleus très légèrement voilà 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 et là je vais réchauffer un petit peu je vais réchauffer ma scène je vais monter à 5700 kelvin voilà voilà et là si je refais mon cadrage voyez j'ai ma règle des tiers qui apparaît et en cadrage je vais peut-être voilà je vais peut-être plutôt faire comme ça voilà parce que là j'ai un tiers au niveau de l'étang un tiers au niveau de la forêt et un tiers au niveau du ciel voilà et si on fait un avant après voilà la photo de base la photo de développer avant après alors pourquoi je suis arrivé à tirer une photo comme ça c'est parce que je connais les limites de mon capteur je connais parfaitement la plage dynamique dans laquelle je peux travailler et c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui dit connaissance de la plage dynamique dit photo potentiellement plus jolie à l'arrivée donc voilà à présent cette image elle est pas trop mal qu'est-ce qu'on peut faire encore un petit peu on va peut-être on va peut-être la traiter de manière un peu plus naturelle en mettant un filtre radial euh oui radial pardon à ce niveau là pour que les ombres soient gérées de manière naturelle donc là on va baisser voilà on baisse un petit peu l'exposition et on fait exactement comme à l'époque de l'argentique où on mettait des caches en papier pour diminuer la lumière des certaines zones là c'est exactement pareil on essaye au maximum de respecter l'éclairage voilà voilà et on concentre la vue du spectateur sur la zone que l'on veut voilà donc voici pour la première photo donc maintenant on va la sauvegarder on fait une petite sauvegarde on va choisir notre dossier voilà 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 sélectionner exporter je vais pas bien regarder les paramètres d'export j'ai fait ça rapidement voilà voilà donc après on verra à l'issue de la vidéo le petit diaporama final donc maintenant ça c'était la photo à moins moins 0,3 il donc maintenant je vais aller chercher ma photo à plus 0,7 il qui est celle-ci et maintenant je refais exactement la même chose donc on va commencer par corriger les défauts de l'optique donc correction optique voilà ensuite les transformations j'en ai pas besoin non plus je vais recadrer quand même mon image avec mon cadrage si particulier qui est un petit peu ma signature c'est du 16 10e inspiré du nombre d'or ensuite les détails donc les détails c'est pareil on vient ajouter du détail dans la photo enfin pas ajouter mais chercher le détail qui est présent dans la photo pour le rendre encore plus visuel voilà donc là j'ai recadré ma photo j'ai rajouté un peu de détail donc les réglages de base donc on se met en standard pour garder les couleurs le plus naturel possible on fait une présélection voilà et là on voit tout de suite que le résultat n'est pas du tout le même entre moins 0,3 il et plus 0,7 il on a quand même un autre rendu ensuite alors on va se mettre à 5700 kelvine par la température de couleur on va modifier quand même à ce niveau là voilà voilà on oriente le regard du spectateur là où on veut on va baisser un petit peu les hautes lumières à ce niveau là et baisser un petit peu l'exposition de manière à déboucher nos hautes lumières voilà voilà on accorge tac 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 donc là on est pas mal on est pas mal voilà on va réclaircir un petit peu tout ça c'est un peu le temps voilà donc là on modifie un petit peu l'aspect de la photo donc là on n'est pas trop mal si j'ai fait un avant après pour voir ce que ça donne voyez malgré que je sois à plus 0,7IL j'ai quand même gardé pas mal de détails dans mon ciel et ça encore une fois si on connaît la plage dynamique dans laquelle travaille notre appareil photo c'est déjà une bonne chose et on sait les limites qu'il ne faut pas dépasser alors on va on va un petit peu chatouiller nos ombres on va éclaircir un petit peu nos ombres pas trop non plus les tons sombres on va les renforcer les tons clairs on va les diminuer un petit peu les autres lumières on va les garder on va les garder un peu naturel quand même les autres lumières voilà donc voici pour nous deux principales photos donc maintenant on va aller sauvegarder la photo je vais faire un dernier tour quand même pour voir si je n'ai rien oublié parce que je suis allé très vite sur celle-ci je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus détail ok réglage de base 5700 standard c'est pas mal il faut des hautes lumières de toute manière sinon ça n'a plus grand intérêt je vais peut-être désaturer mes bleus encore une fois qu'ils sont un peu trop saturés à mon goût voilà peut-être que les turquoises aussi sont peut-être un peu voilà je vais peut-être chatouiller un peu les verts qui sont peut-être un peu trop dans le ciel alors plutôt que de faire ça je vais tout mettre normal je vais tout mettre normal ici alors ce que je vais faire je vais rajouter un filtre pour enlever un peu de bleu je vais réchauffer un peu mon ciel et enlever un peu de verre maintenant on est pas mal donc là à présent je sauvegarde ma photo tac et voilà et là je vais modifier je vais essayer de modifier pour vous montrer les deux fichiers à l'écran partager l'écran voilà donc voici notre première photo et là si je fais ça tac et la deuxième photo que nous avons fait tout à l'heure voilà écoutez je vous laisse les découvrir en grand sur un diaporama final je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501